salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo cette fois ci présentation de la box ultra enfin light d'ailleurs je pense que le remarquant on a changé de nom elle s'appelle plus ultra légère elle s'appelle light je pense que ça correspond mieux ce que ultra léger logiquement c'est des leurs vraiment de 0 à 3 4 grammes et nous on est plus sur une moyenne de 5 grammes donc la box light je trouve que c'est plus adapté et simplement ce que trouver des leurs ultra léger tout le temps c'est beaucoup plus compliqué alors qu'on est vraiment sur une plage de 1 à 10 grammes principalement dans les cinq grammes c'est quand même beaucoup plus simple de vous trouver des produits intéressants dans cette plage là donc si vous voyez un changement de nom c'est normal donc présentation de la box light du mois de juin vous allez voir vraiment des produits très sympathiques comme d'habitude première partie présentation des produits et petite explication rapide sur les produits que vous allez voir deuxième partie vous aurez l'animation au bord de l'eau avec deux trois petites astuces pour ces produits là on va commencer par le premier produit si vous avez vu la vidéo de la box médium vous allez le reconnaître c'est le blue teesworm mais en 5,5 cm un leurre qui va être redoutable principalement en drop shot ou monté sur tp classique ou en walkie moi je vous recommande vraiment d'utiliser ça en drop shot c'est vraiment une technique qui est redoutable qui est encore peut-être peu utilisé principalement par les débutants qui pourtant est simple à mettre en oeuvre et qui peut vraiment débloquer beaucoup de situations notamment au niveau de la pêche de la perche qui peut vous permettra de faire de la perche de 15 cm comme de 50 même sur des petits leurres comme ça c'est vraiment sympa pour insister sur certaines zones ou pour débloquer les poissons donc petit bout de teesworm drop shot ou tp classique deuxième produit c'est tout simplement le 3d twitch mino de chez savage gear donc un petit jerk chalot donc avec une toute petite bavette un corps quand même assez trapu j'avais pas fait gaffe avant quand il était dans le packaging mais c'est vrai qu'il a vraiment encore quand même très trapu donc un jerk qui va très bien se prêter bas à la pêche de la perche de la truite la truite faut vraiment pas avoir peur de pêcher avec des gros leurres voilà je sais que moi en début de saison sur des grosses rivières si vous pêchez un ruisseau qui fait 5 mètres de large ça peut le faire aussi mais quand même plus sur des grosses rivières mais si vous pêchez sur des rivières moyennes à grande à l'heure de 8 cm il n'y a aucun problème même une truite de 20 25 si c'est sur la période où écoffes du gros leurre vous inquiétez pas et montre à dessus donc voilà l'heure qui va dessiner truite perche chevennes black bass un petit peu tout le jerk mer c'est vraiment très polyvalent vous le verrez deuxième partie qui s'anime aussi bien en cranking qu'en jerk qui nage vraiment bien qu'un très joli coloris en même temps du savage gear je pense qu'on est rarement déçu par cette marque là donc vous nous direz ce que vous en pensez mais moi en tout cas je trouve que c'est vraiment un très bon produit le troisième produit bon moi c'est mon coup de coeur pour ceux qui me suivent à l'époque je m'en servais énormément c'est le petit noto bug de chez sakura donc là c'est la grosse taille donc un petit leurre du surface à cordure je trouve que c'est ça son gros avantage c'est que pour pêcher le chevenne souvent on se sert d'insectes avec des corps souples mais le problème c'est que c'est pas évident à monter ça s'abîme vite ça coûte un petit peu cher en classe ça coûte bon certes 10 ou 12 euros mais par contre une fois que vous l'avez si vous savez lancer et logiquement sur le chevenne vous avez peu de chances de vous faire casser ben voilà c'est un leurre qui va se garder et sur le chevenne c'est redoutable tout le monde a du chevenne à côté de chez soi donc testez vraiment de pêcher le chevenne avec cette petite bébête là sur le basse ça peut marcher s'ils sont éduqués c'est pas évident mais sur des basses pas très farouches et qui sont vraiment en train de gober en surface ça fait des attaques juste de débiles mentales donc le petit noto bug de chez sakura ensuite on continue avec sakura avec un produit très très bien fini fin très sympa je trouve c'est le bel ami jig de chez sakura donc là je suis en version 5 grammes l'avantage je pense qu'on le verrait de manière sur les gros plans c'est qu'il a un hameçon texan donc en gros c'est un jig classique donc une tp en fait avec une jupe qui va permettre justement en fait de créer du volume dans l'eau mais là l'avantage et vous allez pouvoir rajouter donc à leur soupe comme sur beaucoup de jig mais sur un texan donc ça vous permettra vraiment de pêcher dans les covers dans les arbres noyés ce que je vous invite à faire avec ce type de leur là vraiment quand vous voyez des bois morts vous mettez bien votre leur soupe dessus vous replantez bien la pointe dedans et vous allez vraiment pêcher dans les covers dans les bois noyés pour essayer de débusquer par exemple des basses des cendres qui pourraient s'y tenir les cendres souvent après la frais c'est quand même assez souvent qui sont justement dans les bois noyés ça peut permettre vraiment de faire des jolis poissons et en plus c'est pas le type de leurre le plus utilisé donc même sur la perche ça peut débloquer de jolies situations et ensuite nous avions des petites créatures alors c'est les scapning je pense peut-être pas vraiment bien donc de chez volkensoul c'est des sortes de crocs mais très épaisse qui vous permettront tout simplement en fait de monter ça donc soit sur un jig par exemple sur un jig comme celui là ou un autre jig ou soit sur une tp classique en texan et qui vont permettre de pêcher un petit peu tous pareil la perche le black bass principalement le black bass beaucoup de gens utilisent la crocs mais sur la perche vous pouvez le faire aussi sur le sang c'est très polyvalent et ça permet toujours de débloquer des situations quand le shad ou d'autres types de produits ne marche pas donc voilà je pense à peu près vous avoir tout dit pour cette première partie de vidéo et maintenant on se retrouve directement pour la deuxième partie animation au bord de l'eau deuxième partie de la vidéo donc l'animation justement de la box ultra léger donc là on va recommencer avec le premier produit qui n'est autre que le blue teeswarm en 5,5 cm donc au niveau des montages donc là moi je l'ai monté sur une tp ça peut se monter en drop shot ça peut se monter en wacky là j'ai vraiment fait le montage le plus simple donc pour l'animation vous allez voir on va pas se prendre la tête c'est vraiment un leurre pour insister sur un endroit c'est vraiment un truc très finesse et un worm donc là par exemple on va dire que où j'ai jeté il ya du poisson donc là je vais prendre contact avec le fond ce qui devrait arriver ce qui vient d'arriver et ensuite vraiment des toutes petites animations donc là c'est important d'avoir une canne adaptée à un grammage adapté et surtout une canne vraiment sensible avec de préférence une pointe assez souple pour vraiment retranscrire toutes les petites animations qu'on va lui mettre est vraiment des toutes petites animations je vais gratouiller je peux le faire décoller un petit peu je peux le faire retomber gentiment mais voilà vraiment des animations tout douce et hop je le fais avancer tout doucement toute petite on peut le laisser poser au fond on remet des toutes petites animations c'est vraiment en fait un endroit pour un leurre vraiment pour insister sur un spot un endroit où vous savez du poisson un endroit où vous savez qu'il va y avoir tel ou tel poisson qui va être présent ou peut-être vous avez des touches juste avant avec un autre leurre là vous allez vraiment vouloir insister en finesse passer sur un spot par une petite fosse où il y aurait des perches donc vraiment important une canne bien sensible pour sentir les petites touches et petites gratouilles que vous allez prendre par une perche ou pour sentir vraiment bien les petites animations que vous arrivez à faire et en drop shot sera le même principe soit vous allez vraiment pouvoir lancer et insister sur deux trois endroits c'est vraiment sur un spot précis vous allez lancer et faire des toutes petites animations pour insister parce que vous savez par exemple qu'il ya un banc de perche qui sera là cela clairement la taille va bien se dessiner à de la perche mais à du black bass aussi un petit peu à tout donc voilà vraiment au niveau de l'animation de ce leurre là pas très compliqué j'ai ramené une petite herbe avec mais c'est vraiment très très simple au niveau de ce leurre là on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit c'était le 3d twitch minot de chez savage gear donc un petit jerk qui n'a chalouc a vraiment une petite bavette donc en 8 cm ça va s'adapter à peu près à tout type de poisson et vous allez voir au niveau de l'animation on va reprendre un peu ce que je vous avais montré dans les box des mois précédents ce que les jerks c'est quand même un leurre un petit peu basique qu'on met logiquement de temps en temps sous différentes formes là vraiment la particularité de celui là c'est vraiment qu'il va nager dans le chalou qui va vraiment nager juste sur la surface donc soit vous avez l'animation en cranking vous lancez vous ramenez honnêtement c'est pas ça peut ça peut dessiner un poisson des fois ça peut marcher du cranking sur un jerk moi personnellement c'est vraiment pas ce que je préfère donc là on va la ramener plus ou moins vite toujours pareil varier votre vitesse de récupération fait pas un truc très monotone comme ça juste tout le long ça peut aussi des fois marché mais généralement vaut mieux vous allez vite vous ralentissez une petite pause hop vous reprenez doucement voire accélérer et ainsi de suite c'est quand même toujours plus sympa après on peut voir qu'il a vraiment il a vraiment une jolie nage en linéaire il ondule bien ses flancs c'est quand même bien sympatoche au niveau du haut niveau du linéaire mais l'animation moi que j'ai vraiment lui préféré ça va être du jerk ça porte bien son nom un jerk donc là hop vous prenez contact avec l'eau et ensuite vous mettez des jerks donc plus ou moins fort plus ou moins vite et en fait à chaque jerks droite gauche droite gauche ça dépend après des leurs des fois on fait un petit peu n'importe quoi les voies on faire deux fois droite une fois gauche mais en fait c'est vraiment le but c'est de faire vraiment de faire une nage erratique donc là faut quand même avoir une canne assez raide avoir une pointe quand même assez raide pour vraiment que l'animation soit vraiment retranscrite dans l'heure faut avoir de la tresse bien évidemment ce que sur du nylon ou du flouro ça va tout absorber donc ça va pas être super ça va pas être agréable donc là vraiment de la tresse c'est quand même beaucoup plus recommandé et vous mettez des jerks donc plus ou moins vite n'hésitez pas à faire des postes en temps vous pouvez faire hop 1 2 3 pour les faire cannes hautes aussi cannes hautes ça marche moi j'ai vraiment je préfère cannes basse à chaque fois que je fais un jerks en plus c'est les flancs gris du coup vous voyez les flancs gris qui s'animent c'est vraiment sympa je vous remonte rapidement cannes hautes pour que vous voyez bien l'animation dans la canne donc là en plus ça se jette vraiment bien ça c'est par contre c'est cool je pensais que ça j'ai très moins bien que ça cannes hautes hop voilà du jerks vraiment un grand coup de poignet et à chaque jerks en fait le leur va vraiment montrer ses flancs et aussi vous pouvez faire des twitch donc en fait plein de petits coups des coups beaucoup plus petits donc là le leur va en faire des tout petits des tout petits droits de gauche le jerks est vraiment très polyvalent pour faire à peu près tout avec donc voilà c'était la nage du l'animation du 3d twitch minot un vraiment à l'heure sympathique en même temps ça va être gire généralement on n'a pas trop à se poser de questions ils font toujours des leurs qui sont légèrement toujours robuste et qui nage généralement très bien on passe directement sur le troisième produit le troisième produit honnêtement je pense que vous l'avez vu avant mais c'est vraiment mon coup de coeur c'est une autobug pour ceux qui me suivait avant dans les vidéos je pense vous le savez j'ai beaucoup pêché avec ce petit insecte de surface au niveau de l'animation donc honnêtement moi je trouve que c'est quand même un leur qui se destine plus à la pêche en rivière surtout pour le cheven ça peut marcher pour le bas c'est moi je sais que j'ai beaucoup utilisé sur le cheven et en fait il n'y a pas vraiment d'animation avec ce produit là donc là je vais vraiment essayer de vous montrer c'est dommage là bas il ya un basse mais ça va faire un peu loin je pense pas vous le verrez sur la gopro mais là bas en fait on a un basse de 40 50 enfin pensez à un bac qui se balade gentiment à côté de nous donc au niveau de l'anim là je vais jeter juste devant vous et en fait vraiment le principe de ce leur là ça va être de localiser par exemple du cheven si vous savez qu'il ya du cheven à un endroit le but ça va être de lui jeter sur la tronche si les chevènes ne sont pas peureux sur la tronche et logiquement ça va vraiment faire une attaque réflexe il ya qu'en gros le poisson le cheven souvent quand quelque chose lui tombe sur la tête il va se retourner et venir instinctivement le gober ça fait des attaques qui sont complètement débiles par contre si c'est des chevenes peureux il ya que c'est un endroit vraiment qui est surpêché va peut-être falloir éviter de lui jeter sur la tête donc plus à proximité et là au pire vous allez pouvoir mettre des toutes petites animations des toutes petites tirées là je pense que vous allez voir devant moi et en fait les papates qui a sur le côté qui sont en plastique souple vont tout simplement à faire des toutes petites ondulations au niveau de l'eau c'est vraiment tout bête mais honnêtement l'animation de base de ce produit là c'est tout simplement de pas l'animé si vous pêchez en rivière le mieux aussi c'est si vous avez un petit courant basse et de jeter dans un endroit de le laisser dérivé dans le courant et de temps en temps au pire vous mettez vraiment des toutes petites tirées je pense vous voyez dans ma canne je vais essayer de vous montrer voilà c'est vraiment c'est même pas des tirées je fais mais c'est vraiment extrêmement bête à animer comme comme produit mais par contre c'est super ludique donc voilà au niveau de l'animation je sais pas si vous avez vu dans la vidéo on a essayé de prendre un gros basse et un gros basse qui a été très intrigué par cette petite bébête là mais vraiment sur le cheven je vous invite vraiment à tester la première attaque que vous allez prendre d'un gros cheven dessus je peux vous garantir que vous allez beaucoup beaucoup pêcher avec et l'avantage c'est que c'est un leurre dur donc ça ne s'abîme pas et vous allez pouvoir prendre beaucoup de poissons avec sans détour pour celui là on passe directement sur le quatrième produit le quatrième produit toujours de chez sakura vraiment aussi un petit coup de coeur c'est le bel ami jig tout simplement donc en gros c'est un jig avec un hameçon texan à l'arrière sur lequel vous pouvez rajouter un leurre souple en la micro que vous verrez juste après justement qui est dans la box vous pouvez mettre un shad un finesse en gros c'est vraiment pour rajouter un petit peu de l'attractivité et l'avantage d'un texan c'est que vous allez vraiment pouvoir passer au coeur des herbiers c'est vraiment l'avantage de ce type de produit là au niveau de l'animation vous allez voir on va pas se prendre la tête donc on va essayer de rejeter vers où on a vu papa basse là bas on va aller voir donc là le but ça vraiment est d'aller au fond d'aller au fond toujours pareil garder sa ligne légèrement tendue au moment de la descente au cas où on prendrait une touche à la descente donc là vraiment animation pareil que pareil que pour le premier produit vraiment des animations proches du fond des petites tirées des grandes tirées histoire vraiment en fait de faire vaciller la jupe donc ça c'est pareil ça marche sur la perche sur le bas sur le centre ça prend absolument tout le jig et là l'avantage c'est que vu qu'on est monté en texan tout simplement en fait ça vous permet de pêcher partout donc dans des bois noyés si vous avez vraiment des bois noyés c'est vraiment le type de leurre à employer à l'intérieur ça va vraiment vous permettre de passer au coeur de l'obstacle et souvent d'aller dénicher des poissons les cendres les black bass les perches qui vont être cachés à l'intérieur et qui sont logiquement pas beaucoup pêcher ce que les gens vont pas oser y aller en plus avec la croix ça nage super bien donc voilà c'en est tout pour ce petit produit là vraiment un produit bien sympatoche justement pour pêcher finesse pour pêcher au coeur des obstacles c'est vraiment là dessus que ça sera le mieux on passe directement sur le dernier produit dernier produit un nom un petit peu compliqué de scapning donc la animation donc c'est une espèce de croc mais qui est vraiment épaisse qui est vraiment super super épaisse même au niveau de la queue en fait derrière je trouve que ça change un petit peu d'habitude au niveau de l'animation vous l'avez vu en fait c'est on l'avait monté sur le produit d'avant sur le bel ami donc là à faire vraiment le même type d'animation donc on va jeter on va essayer de jeter en face là ça va vraiment être le même type d'animation que le produit d'avant sauf que là du coup on n'est pas hanté ça peut se monter en texan là on l'a monté en tp classique sur une 5 g si je ne dis pas de bêtises est donc pareil on prend contact avec le fond et là même principe on va essayer de pas s'accrocher et là tout simplement on met des petites tirées on se repose sur le fond des petites tirées hop on reprend contact avec le front peut faire des petites pauses une tire un petit peu plus grande on accompagne à la descente on se repose sur le fond toujours pareil vraiment pour pêcher sur un endroit où vraiment vous savez qu'il ya du poisson et donc là c'est 7,5 cm donc c'est vraiment une taille passe-partout qui vous permettra de prendre aussi bien des perches de 15 20 que de la perche de 40 50 et pareil pour les basses du petit basse ou du gros basse donc voilà au niveau du cinquième produit sans détout une boxuelle personnellement bien rempli avec de très 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 beaux produits bon moi j'ai vraiment flashé sur le sakura je sais quand on a eu l'occasion de mettre le noto bug moi j'étais vraiment fan ce que c'est un produit que j'adore vraiment depuis très longtemps qui j'espère en tout cas vous permettra de prendre du beau gros chevenne ou du basse en surface là dessus je pense vous avoir tout dit comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires nous dire ce que vous avez pensé de cette box là des produits si vous avez fait du poisson avec si d'ailleurs vous faites des poissons envoyez nous les photos de vos poissons sur facebook sur insta nous on sera un plaisir de les reposter directement sur nos réseaux à nous facebook insta principalement et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye